Bonjour, c'est Cryptolys, aujourd'hui on va parler de FTM, la crypto-monnaie de la blockchain Fantom. J'espère que vous allez bien et on commence tout de suite par l'analyse fondamentale de Fantom. Je vous en parle depuis un certain temps parce que c'est une blockchain que j'affectionne particulièrement à travers sa conception. Donc c'est une blockchain qui est de niveau 1, qui a pour vocation d'offrir une expérience rapide, peu chère, scalable, avec derrière quelque chose qui est EVM compatible. Donc on a sur une blockchain fondamentale qui est somme toute très classique, avec quand même à côté un consensus qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui est l'Anchisis, qui est un consensus basé sur les ABFT, qui est quelque chose d'assez classique, maintenant qu'on commence à voir de plus en plus, et qui est sous forme de DAG, donc qui est en fait une composition qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que la blockchain, pour faire un petit aparté rapide, la blockchain c'est des blocs qui sont les uns après les autres, d'où la notion de blockchain. un DAG, c'est différent, ça va être des petits ronds qui vont être par exemple reliés de cette façon-là, et de façon très complète comme on peut le voir ici sur cette image-là, où on va avoir une composante de traçabilité qui va être donnée, une forme d'ordonnancement, mais qui ne va pas être régulière, et ni les uns après les autres. Donc c'est un gros avantage, et l'avantage aussi qu'on retrouve dans Phantom, c'est que c'est asynchrone, alors ça apporte pas mal de complexité aussi dans leur capacité à offrir du scaling, mais qui donne en fait tout simplement quelque chose qui est un petit peu particulier, avec une confirmation qui est très rapide, et qui est très facile à mettre en place. Très facile à mettre en place, avec une solution notamment qui se porte très très bien dans les sociétés, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place toute une solution personnalisable, donc qui est consensus as a service, donc qui est en tant une vague qu'on retrouve avec le SaaS, le software as a service, là maintenant c'est le consensus as a service, où ils mettent justement leur point fort à disposition pour pouvoir construire directement des éléments publics et privés, pour pouvoir s'intégrer directement dans Phantom. A côté nous avons Phantom Opera, Phantom Opera qui joue aussi le jeu forcément à travers le nom Phantom Opera, mais qui est l'environnement dans lequel on construit tout simplement les smart contracts, et on construit tout ce qui est relatif à Phantom, et Phantom Opera, et notamment EVM compatible, et permet justement de récupérer ou de développer ou d'instancier des smart contracts, et donc des applications qui sont actuellement uniquement en Solidity. Donc c'est quelque chose qui est positif, et en termes de décentralisation, on se retrouve sur quelque chose qui a 7300 nodes, alors ça comprend les validateurs, les RPC, les read-only nodes, mais en l'occurrence, c'est quand même quelque chose qui est cohérent par rapport à une blockchain qui est somme toute très jeune, et qui apporte quand même un certain nombre de fonctionnalités. A côté ce qui est intéressant de Phantom, c'est qu'on a quand même quelque chose qui est un écosym qui est déjà compris, il y a déjà plus de 200 applications sur Phantom, avec des personnes qui restent sur Phantom, l'écosystème Phantom c'est sa force et sa faiblesse, en même temps, parce qu'on est quand même sur du dégène de leverage assez fort, on le sait, c'est quelque chose sur lequel on avait des produits en DeFi, qui étaient avec des leverage vraiment très très forts, et du multiple leverage, il y avait plein plein de choses qui se mettaient en place, mais somme toute, l'écosystème de Phantom n'a pas bougé, ou très très peu bougé, et reste toujours propre à Phantom, et les utilisateurs sont justement présents dans Phantom, et continuent à utiliser le blockchain continuellement, même en bear market, et c'est ce qui est intéressant justement de voir au niveau de FTM, et c'est ce qui donne aussi une des véritables forces de FTM. Donc après on a l'aspect communautaire, oui, oui, mais c'est aussi des défauts, c'est à dire que forcément, quand on veut pousser une application sur Phantom, il faut avoir les codes de cette communauté pour pouvoir y rentrer, et ça c'est peut-être aussi la barrière qu'on pourra récupérer à un moment donné, il y en a une autre, c'est la notion de multiple scalabilité, avec leur problématique d'asynchrone, sur lequel on sait que c'est un gros travail, ils sont en train de travailler dessus, ils ont des solutions, ça va prendre du temps, ils ont dit qu'ils sont en train de développer actuellement, et ce qui est très bien parce qu'on est en bear market, et on ne dit pas, quand on est en crypto winter, qu'est-ce qu'on fait ? On build, et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, avec notamment l'ensemble des fonds qui ont été donnés, il y a eu une grosse politique d'incentive qui a été faite, on sait qu'il y a certainement une partie des fonds qui n'ont pas été distribués, qui sont, je pense, mis de côté, soit pour le développement, soit pour le prochain bullrun, sur lequel on pourra avoir une véritable adhésion, moi ce que j'attendrai, vraiment, c'est le prochain hackathon qu'on pourra avoir au niveau de Phantom, on a quand même pas mal de news qui tombent en ce moment, on a les updates qui sont effectués, donc on a pas mal de choses sur lesquelles on peut se mettre, on voit qu'en fait la communauté travaille, donc c'est positif, et ce qu'on va attendre, c'est principalement l'incentive, voir ce qui va se passer par la suite. On a terminé la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique, n'oubliez pas, le Discord est à disposition, en commentaire et en description, c'est un lieu que j'ai créé exprès pour être un hub d'informations, qui centralise toute l'information sur le blockchain, la crypto-monnaie, le trading et l'investissement, il y a tout pour pouvoir au moins communiquer avec une communauté passionnée, et en plus pour ceux qui veulent aller plus loin, on a mis en place un premium, avec plein d'avantages, plein de contenus, plus de 100 vidéos, plus de 300 pages de guidés de formation, ça continue à augmenter toutes les semaines, on a des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, on a des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que j'effectue sur le marché, on a plein d'autres choses à découvrir, globalement tout pour aller plus loin, et je vous invite à regarder la vidéo que je mets en haut à droite, explicative, pour savoir, et sinon il y a le lien en description et en commentaire. Alors, on attaque la partie technique, partie technique sur Fantôme, qui nous donne une schématique héliotiste terminée, avec derrière une grande schématique héliotiste qui est partie, donc plusieurs choses, premièrement, est-ce que c'est intéressant de rentrer dans Fantôme ? Déjà, il faut comprendre l'écosystème pour pouvoir rentrer dans Fantôme, il faut savoir où est-ce qu'on met les pieds, c'est un actif qui est, somme toute, risqué, qui a des gros avantages, on en discutait tout à l'heure, mais on est dans une zone de spot zone qui est très intéressante, qui est la zone, notamment, d'accumulation précédente, donc on est vraiment retourné dans une zone vraiment d'accumulation forte, et qu'on est en train de voir ici, on ira voir les volumes tout à l'heure, mais on est dans le bas de la spot zone, donc oui, si vous souhaitez vous exposer à Fantôme, c'est quelque chose, en tout cas, c'est un ordre de prix qui est intéressant, est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas ? Oui, je vais vous donner les targets, mais globalement, on peut s'exposer à Fantôme, on est vraiment en dessous du 786 et du 618, donc on est dans des zones de rechargement long terme pour un Fantôme qui, potentiellement, sur le prochain bull run, pourrait avoir des grosses perspectives qu'on va valider tout de suite ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a comme point de vue technique ? On a une vague 1, vague 2, vague 3, 4, 5, 5 terminées, du coup, sur le top en octobre 2021, on a eu un retracement A, B, C, avec derrière, ici, ce B qui a été fait, notamment sur la dernière accélération, en janvier 2022, Fantôme avait quand même performé, alors que le marché global était quand même majoritairement négatif, et on a un BC, AR, ST, saut, donc on est dans une distribution week-off, l'arrêt de la tendance haussière par le Bain Climax, on retrace, on fait l'automatique rallye, on va retester la partie haute en faisant le secondary test, et on casse baissier avec la prise de liquidité de l'air, on a bien cassé ici, on le voit bien, on a fait une cassure, réaccélération, deuxième cassure, avec, ici, un sign of weakness qui s'est effectué, donc on est actuellement dans le sign of weakness, quelque chose qui est plutôt très intéressant pour le cours, étant que c'est normalement censé être la zone basse, la grande question c'est, est-ce qu'on a terminé cette zone basse ici ou non ? C'est ce qu'on va essayer d'y répondre maintenant. Alors, déjà, première chose, on va aller mettre le RSI, mettre le RSI parce que c'est important de voir deux choses, et on va voir que, au niveau du RSI, on a une zone de neutralité très forte depuis un certain temps, d'accord, une zone de neutralité, alors qu'on a un cours, somme toute, qui diminue, qui chute, et on a une macroéconomie, donc en général, quand même, qui a une grosse cassure, avec un BTC qui a eu une très très grosse cassure, avec notamment une cassure qui a eu lieu le 13 octobre 2022, on le voit bien, où on a fait une prise de liquidité de latence baissière, donc là, on a bien le SC, l'arrêt latence baissière, c'est la ligne Climax, on a l'AR qui se trouve ici, et on avait ici possiblement le ST, sauf que là, on voit bien qu'on a fait un STB, donc qui est la prise de liquidité du SC. Le principe de l'accumulation de week-off, c'est de créer des zones de résistance, et ensuite, aller passer en dessous de ces zones de résistance, ou au-dessus, pour récupérer la liquidité, chose qu'on a effectuée dans cette zone-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a une zone de neutralité qui est ici, un cours qui diminue, donc on est aussi dans le renforcement possible d'une accumulation forte, qui pourrait se faire au niveau de fantômes, mais ce qui est en même temps normal, on est dans une période dans laquelle on a assez peu de volatilité, et même assez peu de volume. On va regarder tout de suite ça, vous voyez bien que les volumes sont en chute actuellement, donc on va avoir assez peu de volatilité, dû notamment à une fin d'année, qui va être compliquée, on le sait, et donc forcément, tout ce qui est actif risqué, parce que oui, Phantom est un actif risqué, même dans les crypto-monnaies, on va avoir forcément moins de volatilité. D'autre part, Phantom a une communauté propre, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi, point négatif, c'est une communauté qui est elle-même, entre elle-même, donc ça veut dire qu'on a des difficultés à aller chercher une nouvelle communauté, et c'est peut-être aussi quelque chose qui peut rendre un petit peu plus difficile l'évolution de Phantom, et qui pourrait nous amener notamment sur des targets plus basses, avec des prises de liquidités, dans les alentours de 0.15, 0.14, qui serait la prise de liquidités, notamment ici, de cette vague 2, de cette baisse d'accumulation, beaucoup d'équités qui ont été laissées en attente ici. Derrière, on pourrait avoir une grande vague 1, une grande vague 2, qui nous amènerait notamment sur une target à 1.618 dans les 5 dollars, au niveau de Phantom, ce qui nous fait quand même une grosse perspective d'évolution pour un bullrun, avec 3000%, c'est pour ça que je vous dis qu'on est quand même sur quelque chose qui est somme toute très solide, pour une blockchain qui est de layer 1, avec un écosystème développé, je rappelle, 200 applications, avec quelque chose qui est EVM compatible, faible au coût, scalable, qui a fait ses preuves, bon, on est dans quelque chose qui est relativement intéressant, avec quand même un vecteur de risque, bien évidemment, c'est qu'il faut impérativement que ça performe sur le prochain bullrun, parce que là, on parle sur quelque chose qui serait une grande vague 3 composée en 5 sous-vagues, donc quelque chose sur une création de prochains bullrun, donc sur 1, 2, 3 ans, pour arriver à des perspectives comme ça. Ça nous amènera en plus à Fantôme sur, en tout cas, un market cap qui serait en dessous de ce qu'on a pu connaître au niveau des différentes blockchains top du précédent bullrun. Il ne serait pas illogique de voir justement Fantôme dépasser ce cours-là pour aller chercher potentiellement des targets beaucoup plus grosses, avec le DOS 618 à 9 dollars, parce que déjà de base, on est sur un market cap qui est relativement faible pour une blockchain qui a déjà un écosystème avec des applications. Alors par contre, oui, on sait qu'il n'y a pas de choses à retenir, on sait qu'il y a un développeur qui est parti, qui a été un des fondateurs, on sait que l'équipe de développement est quand même assez peu nombreuse, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de comiques qui sont effectués, moins que dans certaines blockchains, mais on a toujours quelque chose qui se construit et ça, c'est le plus important et c'est pour ça que même dans tous les projets le blockchain, peu importe que ce soit fantôme ou non, il faut impérativement suivre les différents projets, c'est pour ça aussi qu'on a centralisé les informations sur le Discord pour que ce soit beaucoup plus simple de suivre toutes les informations. On a un canal qui est pour chaque coin de façon à ce que les personnes puissent communiquer dessus et transmettre les informations qu'il y a parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles et c'est toujours excessivement chronophage de trouver de la bonne information au bon moment et c'est pour ça qu'on a mis en place le Discord que vous retrouvez en commentaire et en description et je vous dis à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.